Bonjour à tous, c'est Olimbesson13 et on se retrouve dans l'étape 13 avec votre sergent de Morian et Anoné. Et un petit coup d'œil au classement général, plus de 3 minutes 30 sur tout le monde. Là j'ai pris Skarponi, alors pas dans le but de le faire s'échapper, puisque justement je pense que le maillot à poids va être compliqué avec Skarponi, puisqu'il est 13ème au général, pas très très loin. Donc par contre Pietropoli est pas mal placé au classement de la montagne. Donc c'est plutôt lui qu'on va faire échapper Skarponi, je l'ai pris pour lui donner des bananes. Et Pietropoli il est où ? Ok Voilà, Pietropoli il est en retard, il ne m'a pas suivi. Il ne s'est pas gagné pour l'échapper là. Si, ça y est, il est parti avec Curvers. Je ne le connaissais pas lui, Curvers. Donc Pietropoli il n'a pas réussi à prendre l'échapper, mais il n'a pas abandonné, il est reparti au pied du Grand Cucheron, mais le peloton n'a pas lâché non plus, il est là bas au fond. Pino vient de sortir du peloton, on vient de rattraper Bokmans, le groupe est pas loin devant par contre, ils sont déjà passés en haut du col, donc c'est pas un réussite pour le maillot à poids. Il a l'air vraiment trop juste quand même Pietropoli, on va voir ce que ça donne dans le grenier, mais je crains de remettre mes espoirs sur Skarponi. Le peloton est encore une fois revenu sur le groupe de Pietropoli, à croire qu'il ne veut absolument pas qu'il s'échappe, genre c'est un danger monumental. Donc dans ces conditions, ils m'ont énervé, j'ai pris Skarponi, il attaque, et je peux vous dire qu'il y a déjà des dégâts au niveau des barres vertes. Vöckler il est déjà à un tiers des barres vertes, entre un tiers et la moitié, mais plus proche d'un tiers. Kunego est pas très frais non plus, et donc cette attaque ça risque de faire du mal pour la fin d'étape. Alors j'espère que Kunego pourra s'en sortir. Mais bon, Skarponi déjà dans un premier temps va aller à l'assaut des échappés, prendre 10 points, reprendre son maillot à poids, du moins j'espère. Voilà Skarponi qui revient sur le groupe des échappés, le peloton est à une minute derrière. Donc il va certainement réussir à reprendre son maillot à poids, mais là derrière je suis inquiet, parce que là sur les 185 il y en a un paquet qui vont commencer à être complètement morts. Là à la fin il y a des barres vertes qui vont être complètement à plat, et pas qu'une. Donc là Skarponi, il va continuer son effort. Ah la barre jaune n'est pas terrible quand même. Je vais réduire un peu. Allez je vais rester dans la roue, le peloton ne roule plus trop. Une douze. Je vais récupérer de la barre jaune. Et après je réattaquerai. Donc eux ils sont évidemment dégoûtés de me voir arriver. Ils ont bien compris que le peloton n'allait pas me laisser partir. 1,08 mais le peloton ne roule pas beaucoup plus vite. Je crois qu'on va avoir des sacrées surprises en fin d'étape là. Et j'espère que Kunigo ne sera pas dans les surprises. Allez, on a repris de la barre jaune. Maintenant on peut retourner. Qui même me suive. Et on se retrouve avec Michele Skarponi au sommet du granier. Donc bah... J'ai maintenu un écart à peu près à 40 secondes. Mais le peloton roule. Ça arrête de rouler. Enfin ça remonte à 1,20. Ça redescend à 40. Donc du coup bah là je les attends. Je vais prendre mes 10 points. Et je vais les attendre. Parce que c'est pas... C'est hors de question que je fasse toute l'étape en solo. Par contre je pourrais peut-être profiter de ma belle beurre verte à la fin de l'étape. Parce que là ça commence à se fatiguer. Ils sont plus que 41. Et ça lâche au fur et à mesure. Là les équipiers sont complètement morts. On les bien compris. Kizerlovski. Pourquoi je parlais de Kizerlovski ? J'avais les yeux dessus. Y'a personne de significatif. Mais bon voilà. Y'a plus qu'un peloton de 41. Et donc là je vais les attendre. Parce que j'ai pas envie que la simulation me fasse n'importe quoi. Voilà. Donc on se retrouve avec un peloton groupé. Et donc maintenant que j'ai joué le maillot à poids. Je vais pouvoir jouer le maillot vert avec Petaki. Et je vais essayer de reprendre les maillots distinctifs. On se retrouve avec Petaki à 2 km du sprint intermédiaire. Alors j'ai un peu joué avec le feu parce que la barre verte de Kunego elle est quasiment catastrophique. Deux bananes ça sera pas trop pour lui. On a Kunego et Vöckler qui sont vraiment pas bien. Une barre verte à un gros tiers. Le mieux c'est Nibeli qui a une petite moitié. Et les autres sont entre les deux. Donc il y a quand même pas grand monde qui est en forme. Le plus en forme c'est Skarponi. Alors on va voir en fin d'étape ce qu'on pourra faire. Alors qu'on arrive au niveau du sprint. Comme par hasard c'est les liquid gas qui mènent. Alors que Nibeli est l'homme le plus en forme. Et allez c'est parti pour Petaki. Fréré dans la roue. Ça gagne. Voilà. Petaki qui prend donc 20 points. Skavendish n'est pas ni deuxième ni troisième. Donc Petaki reprend le maillot vert. On retrouve Daino Kunego. Qui vient de prendre une banane. Et maintenant une deuxième. Ça barrait moitié maintenant. Et je pense qu'avec Skarponi il y a moyen de faire quelque chose. Et là oui ça attaque. Sanchez attaque. Et là ça va faire exploser le peloton. Là Bertagnolli ça va mal. Laisse nous passer s'il te plaît. Bon pour l'instant on est toujours 198. Quoique 195. Et Sanchez qui attaque fort quand même. Parce que là poursuivre c'est pas évident. Moi je me fais gêner par mes propres équipiers moi. Merci les gars. Voilà. Ah bah oui là j'imagine bien. Et bien nous on va essayer d'enchaîner. Parce que là il y en a qui devaient être à la limite là. Voilà. Allez mon petit Skarponi. Envoie la sauce. Ouh là là ça a du mal à suivre là. Le peloton est en file indienne. Bon ça va lâcher. Je sais pas où mais ça va lâcher. Bon là la pente est faible à 2%. Et ça va remonter un peu là. À 5-6. Là on va remettre un coup là. Ouh là là. Donc j'ai cru que ça avait lâché d'un coup. C'est Pierre Roland qui prend. Qui prend la roue. Ouh là s'il n'y a pas eu Pierre Roland là. Il y aurait eu le trou. Ouh bah y'a un trou. Ouh là là. On n'est plus très nombreux. Quel travail de Skarponi encore. Ça y est. Les deux l'homme prêt sont partis. Ouh là là. Ouh là là. Il y en a qui vont prendre vraiment des gros écarts là. On va passer la boss. Et on fera un petit point. Ils sont plus très nombreux là derrière. Comment ça va Skarponi ? Comment ça va Skarponi ? Comment va ? Je suis bien. En plus il est bien. Enfin ça n'aura mal. Voilà. Ça doit être celui des 198 qui avait la plus belle barre verte. Ça j'en suis quasiment sûr. Je n'ai pas regardé les 198 évidemment. Mais de toute façon jusqu'à la 20ème place c'était lui. Et là ça creuse. Ouh là là. Plus personne ne suit. Et là Kunego il fait preuve d'une belle résistance sur la barre jaune et sur la barre rouge. Par contre je vais, on va un petit peu alterner là. Parce que sinon il va être mort Skarponi. Allez on fait le point. Donc Kunego Skarponi à 10 secondes vœufs. Leur Nibali, Froome, Sanchez, Wiggins, Roland, Evans. Ouais. Qui ont l'air de revenir en fait. Ensuite. Ah non. Il n'y a plus qu'un groupe de 7. Ensuite Vandenbroek, Pinot, Petaki. Et le peloton à 24 secondes. Bon il n'y a pas de gros écarts. Mais je pense que ça va encore augmenter. Ah ils reviennent bien là. Il faudrait que Skarponi récupèrent et reprennent le relais. Ouh ça s'est coupé en deux derrière. Ils sont plus que trois, que deux. Même Nibali vœcler. Et Froome s'est fait lâcher par Nibali vœcler. Ça n'a pas l'air évident sur l'image là. Ah si. Un trou en effet. Skarponi. Il s'accroche. Nibali vœcler. Je pense qu'ils vont revenir. Par contre Froome je sens qu'il va mal finir. Tout comme Vandenbroek, Evans, Sanchez, Wiggins, Roland, Pinot. Bon là les écarts se maintiennent. Mais si la barre jaune de Kunedo tient le choc. Nibali il a l'agonie pour suivre là. Il donne tout. Et là je crois qu'il lâche d'ailleurs. C'est Vöcler qui prend le relais. Heureusement qu'ils sont deux à peu près en forme. Quoique Vöcler il n'était pas en forme. Donc je pense que Vöcler il va vite lâcher. Et la barre jaune de Kunego tient bien. Il y a encore une dizaine de kilomètres. Froome ne reviendra pas. Alors que Scarponi a l'air d'avoir récupéré. Par contre le virage ça va le tuer. On n'est pas sûr. Allez je vais redonner la main à Scarponi. Nibali et Vöcler sont toujours pas très loin. Mais ils n'arrivent pas à rentrer. Froome s'accroche au maximum. Evans, Wiggins relançant de chaise toujours juste derrière. Pinot, Vandenbroek. Et le peloton maintenant à une petite minute. Il y a 68 attardés à plus d'une minute. Mais là dedans il n'y a personne. Oula il n'y a plus personne derrière. Ça y'a Nibali et Vöcler lâche. Ils sont passés à 6 secondes. Froome à 16. Alors relais de Scarponi il fait toujours mal. Je ne sais pas jusqu'où il va tenir comme ça. Voilà. 8, 18. Allez. On va essayer de se relayer comme ça jusqu'au bout. Et Vöcler qui lâche Nibali. Alors qu'on passe sous la flamme. 15 kilomètres. Que Vöcler est en train de lâcher je crois. 8 secondes. Nibali 14. Froome qui lâche complètement à 30. Le groupe Evans avec Petaki tranquille dedans à 42. Vandenbroek Pinot 50. Menchoff une 42 et 2.38 maintenant pour le peloton. Scarponi. J'allais dire qu'il a peut-être récupéré un peu. Mais non. Il en a une petite descente là qui va faire du bien quand même. Avant la montée finale. On aperçoit Vöcler mais il n'y a plus que lui qu'on aperçoit. Il revient même Vöcler. Attention à la victoire de Vöcler à la fin. Avec cette petite barre jaune. C'est pas exclu. Il y a Vöcler qui revient fort là. Nibali qui n'est pas très loin finalement. Et Froome qui perd encore du temps. La montée finale va être dure pour beaucoup de monde quand même. Et on se dirige peut-être vers un doublé. Un beau doublé Lamprey. Allez 2,5 km. Après elle vire à la droite. Là c'est parti pour la montée finale. Bon. On va laisser tomber Scarponi. Il va suivre tranquille. Vöcler. Il arrive. Toujours à une dizaine de secondes. Froome qui perd toujours 38. Evans 46. Sanchez 56. Vöcler. Plus de 15 secondes. Voilà. Et Vöcler qui lâche dans la montée. Scarponi qui n'est pas très bien mais qui est toujours là quand même. Moi je vais accélérer un peu là parce que j'ai quand même de la barre rouge, de la barre jaune. J'attaque même puisque j'ai quand même un gel que j'avais oublié. Scarponi. Donc là on est en train de creuser un gros gros écart là. Scarponi est toujours là, ça c'est bien. Plus de 20 secondes. Voilà. Vöcler 20 secondes maintenant. Je me mets à une barre. Est-ce que Scarponi va suivre jusqu'au bout ? Je vais même le laisser gagner même. Moi je conforte mon maillot jaune. Scarponi il va faire la victoire d'étape. 600 mètres. Allez vas-y mon petit Scarponi. Je suis déjà à fond. Ah donc quand on leur dit d'attaquer, même quand ils répondent je suis déjà à fond, ils attaquent quand même finalement. Ça c'est bien de le voir en direct. En plus il va me permettre d'avoir un... Eh il y en a encore. Et là on va faire un bon temps. Le doubler. Je vais accrocher son temps. Voilà. Et alors attention derrière, c'est très loin. Très très grosse étape là de l'équipe Lamprey avec le doublet Scarponi-Cunego. Vöcler qui perd 35 secondes. Nibali 42. Petaki qui fait 5ème à 56. Roland, Wiggins, Froome à 1 minute. Evans 1,11. Vandenbroek, Sanchez, Pinot 1,26. Menchoff 2,14. Et le reste à 3,49. C'est-à-dire Valverde. 3,49. Bah tous les autres. Eschdal. Etc. Etc. Donc au général, ça va encore conforter tous les maillots ça. Donc Scarponi qui va se rapprocher du maillot à poids. Petaki qui va reprendre, enfin à tripler sur l'étape là au maillot vert. Et meilleure équipe évidemment. Donc on conforte la place de meilleure équipe avec 35 minutes d'avance sur la Sky. Pinot toujours en blanc. Cunego donc qui est toujours en meilleur du classement. Petaki reportera le maillot vert en passant devant Cavendish. Et même Vöcler passe devant Cavendish. Scarponi donc voilà qui a 2 points de Albazini comme prévu. Et alors Cunego qui creuse encore un peu plus. Avec 4 minutes maintenant sur Vöcler. Plus de 6 minutes sur Froome, Evans, Nibali qui sont égalité et Sanchez. 9 minutes sur Vandenbroek. 10 minutes sur Eschdal. 11 minutes sur Valverde. Et 12 minutes sur Thibaut Pinot. Scarponi qui remonte 12ème. Qui devrait pouvoir au moins s'échapper un petit peu. Enfin on verra. Et bien merci d'avoir suivi et à bientôt. Ciao ciao.